Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire ma traditionnelle vidéo sur mes cadeaux de Noël Habituellement j'arrive à vous sortir cette vidéo soit le 25 au soir, soit vraiment quand je n'y arrivais pas, le 26 au matin Bon cette année, impossible de faire ça, clairement, là je pense que, là je filme, on est mercredi 3 ou 4 Je ne sais pas exactement quel jour on est, et je vais la poster dans la foulée, vous l'aurez sûrement ce soir Mais voilà, impossible de vous sortir cette vidéo le 25 ou le 26, on était en famille, il y avait la petite à s'occuper En plus elle était malade, et j'avais aussi envie de profiter, honnêtement j'avais prévu de la tourner en Charente où on était pour les vacances Mais j'ai pas du tout eu le courage, j'étais trop trop fatiguée, et voilà, je l'ai pas fait, j'avais emmené tout le matériel mais je l'ai pas tourné Et puis plus les jours passaient, plus je me disais, bon, on s'en fout un peu en fait que ce soit sorti le jour même de Noël C'est sûr que ça fait plus de vues, ça c'est évident, ça fait partie des vidéos où moi personnellement ça a toujours fait plus de vues Bon là c'est pas grave, donc voilà, je reviens aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai eu à Noël J'ai été très gâtée comme tous les autres années de toute façon, donc voilà, prenez ça, c'est pas un étalage de cadeaux Moi j'adore regarder ce genre de vidéos, je trouve que ça donne vachement d'idées, déjà si vous avez votre anniversaire qui arrive, Noël prochain Moi toute l'année je charge des idées cadeaux, donc c'est pour ça, j'adore regarder ce genre de vidéos Il y a les soldes aussi, donc voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure 1000 ans comme vidéo J'ai eu mon traditionnel pyjama et tam, donc qui est comme ceci, blanc avec un petit coeur vert foncé Avec le bas qui va avec, qui est un espèce de... j'allais dire de legging mais non en fait, il est droit Avec pareil des petits coeurs comme ça, vert canard, que je trouve très joli Il met un poil grand, je me suis un peu emballée sur la taille Donc surtout au niveau du bas, il faut que je fasse un petit point de couture parce que je le perds Mais sinon je l'ai déjà mis plusieurs, enfin pas mal de fois, en fait dès que je l'ai eu je l'ai mis Et il est vraiment hyper confortable, et avec, vous savez c'est les 3 pièces Et c'est aussi pour ça que je demande toujours des pyjamas et tam parce que j'adore ce genre de polaire un peu doudou Donc il y a la grosse veste comme ça, tout pilou pilou en vert, donc qui est très joli en plus Et ça va changer de ma bêche que j'ai depuis 3 ou 4 ans maintenant et qui commence à, voilà, plus être très très belle Donc voilà, là pour rester à la maison, ça hyper pratique Elle est super jolie et voilà, ça vient de chez Etam, c'est leurs ensembles 3 pièces qui sortent tous les ans à Noël Ensuite, j'avais pas un bijou là, qui se baladait Oh là 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 là, ça commence mal Purée, j'ai eu trop peur, j'ai cru que j'avais perdu un collier Je vais vous montrer direct, comme ça je suis sûre de pas le perdre En fait je l'avais posé là sur le coussin et vu que j'ai tout mis dessus, j'avais perdu Je me suis pris un petit moment de panique Donc c'est un collier que j'avais demandé de chez Rosa la Brune Hop, je vais essayer de vous faire un focus Donc en gros c'est un collier comme ça, une petite médaille avec un collier avec des petites perles Il est juste magnifique Et au niveau de la médaille, c'est la constellation du Bélier Donc c'est un petit signe par rapport à ma fille Mais je voulais un truc discret en fait, je voulais pas y avoir écrit à Nalia Je voulais vraiment un truc discret où personne ne peut savoir en fait que c'est la constellation de son signe astrologique Si jamais vous la connaissez pas Donc voilà, je trouve ça très sympa Il est assez ralcou Il est très joli Et donc il vient du site Rosa la Brune Ils font des trucs magnifiques Je vous invite à aller regarder sur le site si ça vous intéresse Vous pouvez choisir en fait plein de trucs différents Par exemple, vous achetez la médaille séparée du collier Donc ça vous permet de faire des petits mixtes un petit peu sympas Ensuite, j'ai eu une boîte Alors ça, tellement content d'avoir eu ça Une boîte à cuisson de fromage Alors c'est vraiment des gens qui me connaissent bien C'est à dire ma soeur et mon beau frère Ça vient de la marque Cookut Et en fait c'est pour passer le fromage au four C'est un espèce de petit mug à fromage en céramique Franchement, je suis trop contente Moi qui adore, qui adore, qui adore manger du fromage fondu Je trouve que c'est hyper sympa comme idée cadeau Et de toute façon, Cookut, ils font plein de petits trucs Plein de petits trucs sympas Style les raclettes à la bougie, le chocolat fondu à la bougie Les trucs comme ça Le kit à sushi on a aussi, qui est vraiment sympa J'ai eu un petit jeu pour l'apéro 365 quiz pour l'apéro Donc voilà, avec plein de petites questions Pour pouvoir jouer avec des défis, des quiz, des citations Donc c'est assez sympa En plus c'est un petit format Donc même quand on part en vacances ou quelque chose On peut l'emmener J'ai eu cette pochette qui a été faite par mon cousin Qui est trop trop jolie Voilà, qu'il a faite lui-même Donc déjà la pochette, je pourrais la réutiliser Et à l'intérieur, il y a des produits Yves Rocher Donc le gel douche Hop, a pris Le gel douche L'huile corps et cheveux Et le petit gel nettoyant Pour les mains Et avec en plus Il a fait deux marque-pages En couture comme ça Et une petite bouillotte sèche Faites avec du riz Donc ça hyper pratique quand il fait froid Et tout là pour se réchauffer un peu les mains Franchement C'est un trop beau cadeau Et surtout quand c'est fait main, je trouve que ça a encore plus de valeur Je suis super contente D'avoir eu ça En plus il est trop doué Donc voilà Très heureuse de ce petit cadeau Bon de toute façon je suis heureuse de tous mes cadeaux On va pas se mentir J'ai eu une routine complète Pour les cheveux Des secrets de Loli En fait c'est une routine que j'ai envie de tester depuis très très longtemps Mais qui coûte quand même cher Et franchement mettre 60€ voire même plus Pour des produits cheveux tous les mois Bah je peux pas en fait En tout cas c'est pas ma priorité Enfin je préfère me faire un resto Plutôt que me payer ça on va dire Ou m'acheter un autre truc Ou juste économiser pour nos projets Donc voilà J'avais déjà testé la gelée capillaire Je me l'étais achetée Et franchement elle est trop trop bien Et donc j'ai eu en plus L'après shampoing Pink Paradise Et le shampoing Perfect Clear C'est la routine que j'utilise pour mes cheveux Bah depuis que je l'ai Je la trouve vraiment très bien Peut-être un poil riche Par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir Donc je pense qu'il faut peut-être que je fasse Deux rinçages Parce que j'ai tendance à avoir les cheveux Qui régressent un peu plus vite Après c'est le temps que mes cheveux s'adaptent A une routine qui est naturelle aussi Donc voilà Après ce sont des très très bons produits Franchement Ils ont déjà fait leur temps Tout le monde les connait Donc voilà Moi je suis trop trop contente De pouvoir enfin tester la routine complète Ensuite par mes parents J'ai eu un week-end à Center Park Un week-end de 4 jours à Center Park Avec toute ma famille Donc ça va être hyper bien Enfin ma soeur Ma nièce Et puis la petite et tout Donc ça va être trop bien Et en plus Ah bah tiens je croyais que je les avais perdues Bon ça c'est mes boucles d'oreilles Que j'ai eu l'année dernière à Noël Mais vu que j'en ai eu d'autres à ce Noël là J'ai des vides enlevées Et je me demandais où je les avais mises J'ai eu Alors attendez Parce que du coup il faut que je refasse tout Donc j'ai eu Ce petit Je sais pas comment vous le montrez bien Là vous le voyez bien Comment ça s'appelle ? En gros il y a le soleil qui se reflète là-dedans Et ça fait plein de petites Plein de petites traces sur les murs Comment ça s'appelle ? J'arrive pas à me souvenir le nom Ça vient de la marque Rayon Ça arrive dans un petit pochon comme ça Et franchement je trouve ça trop joli Je trouve que c'est une très jolie déco Et j'ai trop hâte de voir un Ça s'appelle un suncatcher Voilà Je trouvais plus le nom Ils en font pas mal Je sais qu'il en existe Qui se colle directement à la vitre Je vais en acheter aussi Mais celui-ci je trouve que ça fait vraiment Un petit côté déco Donc voilà je suis super heureuse de l'avoir eu Ça franchement je trouve que c'est une excellente idée cadeau Si vous connaissez quelqu'un qui aime la déco C'est pas très cher Et je trouve que ça fait vachement son effet en fait Bon après il faut aimer Mais c'est un Une babiole on va dire Mais moi je trouve ça trop joli Quand ça rayonne sur les murs et tout Je trouve ça trop beau Ensuite j'ai eu de la part de mon copain Des lunettes de soleil Je suis juste trop trop heureuse Donc une paire de Ray-Ban Que j'avais déjà repéré Donc c'est ce modèle-ci Elles sont trop jolies Elles sont Je trouve qu'elles me vont plutôt bien Vous me direz Déjà ce que j'aime C'est que j'adore la couleur un peu beige Les verts un peu fumés Et je sais pas Je les trouve trop trop jolies J'ai trop hâte de partir en vacances Au mois d'avril Pour les essayer un peu plus Et ouais ce que j'aime bien C'est que Je sais pas par exemple Quand je prends les lunettes de mon copain Je trouve que ça change trop les couleurs Et du coup j'arrive pas à conduire avec Ou faire quelque chose Là vraiment Je trouve que La couleur des verts Est juste trop jolie Donc voilà pour ces paires de lunettes Elles sont vraiment trop trop belles Et je suis super heureuse Qu'ils me les aient prises Parce que Bah une paire de lunettes de soleil C'est toujours un sacré budget Donc de moi même Je sais pas si je me laisserai acheter Donc voilà C'est un très beau cadeau Et je suis trop trop contente De les avoir eus J'ai eu aussi Des places Pour aller faire un escape game Donc trop bien d'avoir Comme ça Des cadeaux Qui se vivent Moi j'adore Et j'ai eu aussi Donc une entrée À Caliceo Toulouse Enfin Caliceo N'importe quel Caliceo Mais moi ça sera Toulouse Caliceo Toulouse Pour faire donc Deux heures de spa Et un massage en plus Donc voilà Trop contente de ça aussi Je vais pouvoir me détendre un peu Moi qui suis un petit peu Stressée J'ai eu un trio Clarins De crème Avec le gel nettoyant La crème fraîcheur Et le masque de nuit Ça c'est des petits C'est des produits Que j'utilise tout le temps Les produits Clarins J'adore Donc une valeur sûre J'ai eu cette trousse de toilette Brandy Atelier Qui est trop jolie C'est une marque moi Que j'adore Que je regarde Tout le temps Que je suis sur Instagram Depuis des années Et voilà Je n'en avais Jamais eu Donc je la trouve très très belle Elle est molletonnée Et à l'intérieur Ce qui est bien Ce que j'avais un peu peur C'est que Vous savez j'avais peur Vu que les intérieurs Sont clairs Que ce soit tachant Mais en fait C'est imperméable Et du coup Vous pouvez les laver Donc franchement Hyper heureuse De cette petite trousse de toilette Donc dans cette trousse de toilette J'ai mis d'autres cadeaux J'ai eu ces boucles d'oreilles Ici D'une petite créatrice Je les avais mis sur ma wishlist Hop Je vous montre Qui sont comme ça Elles sont vraiment très très jolies Par contre Elles sont un peu lourdes Moi qui n'ai pas l'habitude J'ai l'habitude de porter beaucoup De paires de boucles d'oreilles Mais pas des aussi lourdes Donc il faut quand même Que je m'habitue pour l'instant Je ne peux pas les garder Toute la journée Ou disons Quand je les enlève Ça me fait un peu mal Mais c'est pas au niveau C'est pas la qualité C'est vraiment qu'elles sont lourdes Mais elles sont vraiment Tellement jolies Et puis le fait que ce soit Des petites boucles d'oreilles Faites par une créatrice Ça les rend un petit peu uniques Donc trop heureuses Pareil Ça fait très longtemps Que j'avais repéré des boucles d'oreilles Sur sa boutique Donc je suis très contente Et pour finir Ah oui j'ai eu Ah non pas pour finir J'ai encore eu d'autres trucs J'ai eu donc cette trousse de toilette-ci De la marque Yves Saint Laurent Beauté Avec à l'intérieur Plein de petites choses Des pinceaux pour se maquiller Donc deux pinceaux de la marque Nocibe Un pinceau fard à paupières précision Et un pinceau fard à paupières plat C'est ce que j'avais demandé Pour pouvoir recommencer à me maquiller Un petit peu les yeux Produits de maquillage J'ai eu quelques petits Des petits pinceaux mousse Comme ça J'ai eu Ça je sais plus comment ça s'appelle Je crois que c'est l'huile à lèvres Comment il l'appelle cette référence Ouais l'huile à lèvres De chez Clarins Je les ai en miniature Parce que la marque Me les a envoyés Et on avait aussi Déjà donné Et voilà Trop contente d'avoir le gros format Parce que ça franchement Je le mets presque tous les jours Des fois je ne mets même pas de mascara Mais j'aime bien mettre Ma petite huile à lèvres Clarins J'ai eu en miniature Pour tester Le Non je n'y arrive pas Ah si Le crayon noir Yves Saint Laurent Pour les yeux Et le mascara Effet fossile C'est celui que j'utilise déjà En ce moment En grand format Et il est juste trop bien Je trouve que c'est un excellent Mascara Donc si jamais Vous avez envie d'investir Dans un Bon produit maquillage Ce n'est pas donné Parce que c'est Yves Saint Laurent Mais franchement Je trouve qu'il fait vachement bien le job Il tient bien la courbure Il allonge bien les cils Je le trouve hyper bien Le Yves Saint Laurent Et j'ai eu aussi Un Un parfum Et je ne l'ai pas ouvert Je ne l'ai pas encore ouvert En fait Je suis arrivée On n'a même pas rangé nos cadeaux Les cadeaux de mon copain Ils sont en plein milieu de la table Donc je redécouvre un petit peu Avec vous Mes cadeaux Franchement C'est encore mieux Que le soir de Noël Quand on ouvre tout Enfin le jour de Noël Quand on ouvre tout Et qu'en fait Tu n'as pas trop besoin Enfin quand tu ne te rends pas trop compte Donc c'est Je crois que ce n'est pas le même Que j'ai J'ai un Valentino Comme ça Mais je ne crois pas Que ce soit le Born in Roma Je reconnais le packaging Je ne sais pas Je ne m'y connais pas trop en parfum Mais Il sent hyper bon Mais j'ai l'impression Qu'il est un petit peu plus fruité Que celui que je mets d'habitude Donc Donc voilà En petit format C'est en format 15ml Donc super pour tester Même pour emporter dans la troupe de toilette Et tout Quand vous partez Franchement C'est des formats qui sont trop bien Et moi En plus Qui ne me parfume pas énormément Parce que Ça tend Ça me donnait un peu mal à la tête Enfin voilà Je me parfume vraiment que les week-ends Ou pour les occasions Donc franchement Un format comme ça C'est parfait pour moi Je n'ai pas besoin d'avoir un plus gros format Ça me fait vraiment très longtemps Donc De beaux cadeaux De très très beaux cadeaux Et J'ai également eu pour finir Là je pense que c'est terminé après Un Pandora Donc je vais essayer de vous le montrer Comment faire Donc voilà Il est comme ceci Avec le fermoir Avec un Un flocon de neige J'ai un petit charme Avec un arbre de vie Et je me suis acheté en plus Là pendant les vacances Un petit charme Un peu cristaux Bleu Je le trouve vraiment très très beau Et c'est en manchette Un peu Un peu Dure En jonc Voilà J'ai déjà un jonc de ce côté-ci Du coup ça me fait un deuxième jonc J'adore moi les joncs Je trouve ça Plus joli Plus élégant Que Que les brassés Juste qui s'attachent comme ça Je ne sais pas si je me fais bien comprendre En tout cas il est vraiment Très 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 beau En plus de ça J'ai eu de l'argent Des chocolats Un énorme panier Gourmand Rempli de plein de bonnes choses Donc voilà J'ai été très gâtée Une année de plus N'hésitez pas à me dire vous Dans les commentaires Ce que vous avez pu avoir J'espère que cette vidéo Vous aura pu vous donner des idées Peut-être pour l'année prochaine Ou pour des cadeaux d'anniversaire à venir Moi je suis ravie Franchement on passe toujours de très bonnes fêtes C'était des fêtes Très 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 fatigantes Parce que la petite était malade Vraiment très malade Et c'était pas Pas hyper reposant Mais voilà Je suis quand même très heureuse D'avoir fait son premier Noël C'est voilà C'est une étape et tout Et je suis Je suis très contente Et très reconnaissante D'avoir eu tous ces cadeaux D'avoir pu voir toute ma famille Donc voilà Moi je vous fais à tous De très gros bisous J'attends vos retours en commentaire N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ou à me suivre Notamment sur Instagram C'est là où je poste le plus souvent Vintage Isback YTB Je vous le note quelque part Ou de toute façon Tout est toujours en barre d'informations Pour pouvoir me suivre plus au quotidien Et à très bientôt J'étais partie Et je suis revenue Juste pour J'ai un cheveu qui bug Juste pour vous montrer D'ailleurs je vous parlais des produits Clarins Je vous disais que j'adorais cette marque Ils m'ont envoyé pas mal de produits Là pour la fin d'année Et franchement Bon ça c'est l'eau lactée micellaire Bon je vous l'ouvre Je ne les ai pas ouverts Parce qu'en fait j'en ai encore un peu en stock Celle-ci je l'utilise tout le temps J'utilise que ça pour me démaquiller Elle est hyper bien Franchement c'est des trop trop bons produits Ils m'ont envoyé aussi Le masque nuit relaxant Je vous montre les packagings Parce que rien que les packagings Franchement ils sont vraiment très beaux Comme ceci Et ils m'ont envoyé un troisième produit Qui est le gel nettoyant purifiant Et ça c'est un produit que j'ai jamais testé Donc voilà je vais pouvoir le tester Je peux pas j'ai nettoyage Il y a des petites blagues et tout à l'intérieur Franchement c'est des trop trop bons produits Le packaging est super La composition est vraiment top C'est la gamme My Clarins de Clarins Donc franchement pareil Si vous cherchez des idées cadeaux Quelqu'un qui aime les soins Prendre soin d'elle ou de lui Ça marche aussi pour les hommes Franchement n'hésitez pas à vous tourner Peut-être vers cette marque Qui est vraiment super Merci Merci